c'est fabuleux on est en direct bonjour à tous bonjour les stars ouais il ya un petit décalage avec zoom donc du coup on va pas réussir à être complètement accordé mais on l'est dans nos têtes donc c'est l'essentiel ouais enfin pas avec nous mêmes mais entre nous donc déjà ça entre nous avec nous c'est au moins des connexions qui se font il y en a quelques unes super et bah je suis ravie de te retrouver karine pour ce live sur l'actualité et le phénomène mcdo je sais pas si on peut on peut prononcer ce mot à haute voix c'est un peu tabou en ce moment c'était avec plaisir aussi que que je te retrouve dans toujours dans nos conditions confinées chacun chez soi mais qui je l'espère changera lors des futurs vidéo nous pourrons nous retrouver côte à côte des futurs live on pourra se retrouver côte à côte oui ça sera bon c'est agréable si de trouver des solutions c'était intéressant on va dire on a découvert des choses exactement mais c'est vrai que le contact manque j'ai découvert tes talents au niveau de l'information oui donc aujourd'hui on parle de ce fameux phénomène oui alors ce fameux phénomène qu'on a tous vu sur que ce soit les réseaux sociaux que ce soit les informations tout tout y est passé on n'est pas là par contre pour faire la apologie mcdo c'est pas c'est pas du tout le but de la vidéo le but ça va vraiment être de décrypter justement ce phénomène et d'arriver à expliquer à comprendre que ce soit les gens qui y vont et les gens qui critiquent donc la vidéo va se passer en trois temps on va prendre un premier temps pour parler de toutes les critiques qu'a eu ce phénomène sur les réseaux sociaux un deuxième temps on va essayer d'amener un regard bienveillant de thérapeute et dans un troisième temps on donnera nos avis personnel commençons avec avec les critiques qui ont été qui ont été publiés et qui ont été très nombreuses alors on a pris quatre les plus on va dire les plus parlantes alors c'est moi qui commence je t'en prie carine c'est quoi tous ces gens qui font trois heures que pour aller bouffer un mcdo parce que tu avais mieux à faire en ce moment par contre non ce qui est vraiment grotesque c'est cette histoire on s'était tous mis à manger local bio on allait chez petit commerçant du coin pour aller lui acheter ses pommes de terre et ses légumes et là maintenant on va donner notre argent à une grosse boîte américaine c'est n'importe quoi rappelle moi t'as pas d'iphone et puis il me semble que la viande et les pommes de terre sont achetés en suisse donc quelque part c'est aussi du local ouais bon moi ce que je trouve vraiment mal alors complètement ridicule tu vois c'est que ne pas manger sainement réduit aussi notre système immunitaire mais en ce moment je trouve vraiment que c'est vraiment pas le moment complètement d'ailleurs toi tu as mangé que des légumes depuis un mois et demi et zéro bonbons zéro sucre à boisson gazeuse un peu sucré non non ce qui est ridicule c'est cette histoire de confinement on était tous censés rester à la maison on nous dit de rester chez nous de pas nous approcher des gens et là les gens ils vont dans la rue ils sortent ils vont prendre leur voiture et ils vont faire trois heures de queue dans ta voiture t'es enfermé et la plupart ils étaient tout seul dans leur voiture t'as pas vu des images de parc ou des bords du lac qu'ils aient super beau bon tout ce qui est important dans ce dans la partie décryptage en fait c'est surtout que nous on voudrait encore une fois on n'est pas là pour faire la biologie mcdo mais arriver à comprendre quelles ont été les réactions des gens pourquoi on a réagi comme ça qu'est ce qui a fait que on a été aussi virulent dans nos commentaires et qu'est ce qui a fait aussi que justement il ya eu ces trois heures de queue pour effectivement aller chercher un mcdo je te laisse commencer sur ce décryptage oui alors on va reprendre un peu tous les points qui ont été critiqués qu'on comprend tout à fait maintenant on va essayer de les décrypter effectivement d'un point de vue de thérapeute avec la bienveillance et avec un certain recul comme tu l'as expliqué donc le premier point on a parlé du fait de faire trois heures de queue donc oui voilà pour certains ça a paru ridicule d'attendre une heure à trois heures dans sa voiture sur la route pour aller manger du mcdo par rapport à ça on s'est rendu compte finalement que peut-être c'était quelque chose de complètement humain voire de positif pour les gens qui l'ont fait ça a permis pour ceux qui ont des enfants par exemple de sortir de chez eux d'avoir une activité de pouvoir libérer un petit peu ce stress du confinement parce que finalement vivre avec des enfants qui sont tout le temps débordant d'énergie et devoir les garder à la maison pendant des jours entiers c'est pas forcément évident et le fait de changer de lieu ça va aussi changer un peu l'atmosphère et toute l'énergie autour de la famille le deuxième point important c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe qui est hyper important pour l'être humain donc le fait de se retrouver dans une queue où il ya énormément de monde autour de soi on va dire bon bah je suis pas seul il ya un côté un peu sympa un peu festif en se disant on a tous eu la même idée au même moment on appartient tous au groupe pro c'est pas forcément pro mcdo mais voilà les gens qui aiment se faire plaisir avec un mcdo de temps en temps on reviendra sur ce point plus tard et le côté un peu sympa du moment où voilà on va passer une heure à trois heures en voiture on n'est pas chez soi il ya une ambiance un peu sympa parce qu'il ya le côté je me réjouis je mangeais un truc bon donc encore une fois je dis pas bon forcément pour la santé mais un truc qui fait plaisir surtout il ya une énorme notion de plaisir émotionnel chez mcdo et ça ils ont bien compris et il ya tout ce côté voilà on se réjouit c'est pas le fait de manger son bout de pain avec sa viande mcdo qui est le but final mais c'est tout ce plaisir que prend cette espèce de petite aventure de sortir voilà pendant une période de confinement c'est important aussi comme tu disais on est chacun dans notre voiture il y avait pas mal de personnes seules dans les voitures comme tu dis je pense que le papa ou la maman qui est sorti chercher mcdo pour les enfants il s'est passé aussi trois heures tout seul dans sa voiture oui d'être à écouter de la musique à se détendre à chanter à faire ce qu'il avait envie de faire et peut-être qu'il a trouvé aussi quelque part du plaisir là dont a passé ces trois heures seul et que voilà ça a été aussi un élément déclencheur de vouloir faire aussi cette sortie c'est vraiment important de chercher qu'elles ont été autres que juste aller chercher un mcdo parce que ça c'est vraiment je dirais la part la plus anecdotique dans tout ce qui s'est passé oui juste aller chercher un mcdo c'est surtout qu'elles ont été vraiment les bénéfices secondaires au niveau émotionnel au niveau psychologique qui ont fait qu'il ya eu autant de monde qui se sont dirigés vers cette enseignée alors c'est pas un hasard si c'est le mcdonald il nous ramène quand même à quelque chose de rassurant de réconfortant c'est un gros plein de sucre donc le sucre on sait très bien que c'est quelque chose d'assez addictif qui est un circuit de récompenses très rapide donc il ya ce côté aussi qui est bas comme on va se couler sur un paquet de chocolat par exemple il ya ce côté sur le moment c'est un peu une pulsion ça va combler aussi quelque chose en soi ça fait partie de la notion de plaisir et le fait que mcdo joue aussi avec ce côté très émotionnel on le voit dans sa pub dans son marketing pour ça ils sont très très fort ça rappelle tous ces moments quand on était enfant c'était un petit peu le la joie c'était le plaisir c'est le cadeau quoi on allait où on allait à mcdo chez mcdo c'était pas tous les jours enfin peut être pour certaines personnes mais en tout cas pour la plupart je pense c'était vraiment un moment un peu exceptionnel où on pouvait aller enfin manger chez mcdo et le fait que ce soit ce petit côté interdit ça amenait encore plus quand on était enfant bas de plaisir et ça a participé à ce côté un peu rebelle je vais manger mcdo je sais que c'est pas bon mais voilà c'est ça participe à ce côté un peu exceptionnel du phénomène et comme on le sait on est évidemment resté des grands enfants dans notre manière de faire et de penser et de réfléchir donc à quelque part il y avait ce côté on en parlait on en parlait hier ce côté rebelle aussi un jeu j'ai mangé sain j'ai fait attention pendant un mois un mois et demi zut voilà là c'est mon plaisir c'est ma récompense et un côté récompense aussi c'est je me lâche aussi c'est vraiment je vais aller là je laisse aller j'ouvre tout comme tu disais tout à l'heure ce côté cadeau qui est d'ailleurs bien appliqué en réalité puisqu'il ya un cadeau justement aussi pour les enfants donc il ya vraiment ce côté vraiment récompense on peut même quelque part je pense par rapport aux gens qui sont allés en message subliminal j'ai été super sage pendant six semaines je vais chercher mon cadeau je vais chercher ma récompense encore une fois on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien on est juste là pour décrypter ce phénomène et voir comment notre cerveau nous a amené à ça c'est ça et tous ces gens qui ont critiqué sur internet ça amène de l'eau au moulin alors déjà ça fait de la pub gratuite pour mcdo donc ça faut ils sont je pense pas qu'ils soient qu'ils soient mécontents là dessus derrière ça il ya aussi ça va renforcer ce côté rebelle c'est à dire je fais un truc qui est critiqué donc ça va encore plus renforcer le fait de bah au fait je fais ce que je veux et puis je vous en aime quoi donc il ya vraiment ce côté un peu bad boy je vais prendre ma récompense et en plus ça embête les gens donc j'y vais à fond et tout ça ça va actionner des petits leviers chez les êtres humains qui vont renforcer encore plus un comportement ils le savent très bien que ils font pas un geste sain pour eux et pour la planète en allant chez mcdo c'est fait consciemment la plupart du temps donc il ya soit un côté rebelle soit un côté récompense soit un côté addictif aussi on en parlait avec le sucre il ya des gens qui sont addicts au mcdo ou fast food et là ça fait un mois et demi qu'ils sont en manque de leur de leur dose donc voilà il ya ce côté aussi ou enfin ça s'ouvre et il ya un peu cette ruée vers vers l'or quand on parlait du fait que on s'était mis à manger local on avait dit que finalement on allait aussi faire travailler le local et pas l'international que ça serait bien de revenir à des valeurs de base là encore une fois ce phénomène là il est mal interprété que ce soit en france parce qu'en france c'est assez exceptionnel il n'y a pas eu que en suisse mais dans tous les cas figures les gens qui travaillent sur place et qui font tourner ce mec de là ils sont locaux c'est aussi des gens qui a qui ont un salaire sur place ils sont pas payés par la maison mère américaine comme tu me disais très justement aussi tout ce qui est viande ça vient de la suisse donc quelque part on est dans du local mais sans s'en rendre compte parce qu'il ya cette aura internationale de la marque qui fait que on oublie aussi que il ya des gens qui ont envie de travailler au magno donc la question du local quelque part c'est je dirais c'est 50 50 effectivement il ya du local et effectivement comme je disais tout à l'heure il ya cette aura internationale qui dépasse tout et qui en fait on ne pense qu'à ça quand on pense mcdo on pense us on pense absolument pas local donc tout ce phénomène international finalement prend le pas sur la réalité des choses au niveau du local il ya une espèce de haine tu fais bien d'en parler contre tout ce qui viendrait des états unis en titre de grosses sociétés de grosses entreprises et comme on en a parlé un peu dans notre première partie sur les critiques effectivement on va critiquer mcdo on va critiquer des grosses sociétés mais tout le monde a un iphone quasiment alors la plupart des gens et ceux qui critiquent mcdo ils sont tous sur facebook en train de le faire donc c'est pour prendre un peu de recul avec ça aussi et se dire qu'il ya des aujourd'hui le monde fonctionne de cette manière là ça fait quarante quatre jours une quarantaine de jours qu'on est en confinement on a pu prendre conscience de beaucoup de choses des gens ont pris conscience d'énormément de choses en restant chez eux et en mangeant local et en faisant attention il ya maintenant une petite fenêtre où on peut recommencer à faire plus ou moins comme avant c'est humain et naturel de retourner en arrière maintenant peut-être que on ou ils vont le faire de manière consciente et plus consciente donc c'est pas en 40 jours qu'on va changer le monde c'est pas en 40 jours qu'on peut se changer soi même mais par contre ça a peut-être permis à faire les choses plus en conscience et ça mettra maintenant un petit peu de temps à rentrer dans les habitudes et à devenir peut-être plus la norme et attendre quelque chose de plus naturel ou pas et ça faut aussi faire attention en fait de pas projeter sa propre réalité sur les autres il ya des gens qui ont profité de ce confinement pour se mettre au yoga pour faire de l'exercice pour faire de la méditation pour faire du bricolage pour se concentrer sur soi même il ya beaucoup de gens qui étaient dans une angoisse permanente une solitude et qui attendait qu'une seule chose c'est que ça revienne comme avant parce que faut pas oublier que le comme avant il est rassurant l'être humain et le cerveau fonctionne comme ça en termes d'habitude plus je vois quelque chose plus ça se passe de la même manière plus c'est rassurant même si c'est pas l'idéal je le connais je sais comment ça fonctionne j'aurais pas peur du futur et là pendant cette période là il ya eu un une grande peur du futur on a parlé pas mal de la peur lors de nos derniers live et il ya nos vidéos dessus sur sur youtube si jamais si vous voulez les revoir on en a parlé par rapport à l'actualité mais de manière plus globale aussi et c'est vrai que cette peur elle peut être soit dans l'action elle peut nous donner envie d'être actif mais elle peut aussi nous nous rendre nous paralyser et nous empêcher d'avancer et il y aura beaucoup de gens qui auront besoin de prendre du recul par rapport aux événements avant de pouvoir mettre en oeuvre un changement mais penser que en 40 jours on va changer le monde c'est peut-être un peu utopique par contre ça peut permettre justement de prendre aussi conscience de différentes choses après comme tu disais aussi très justement il ya eu cette notion de récompense et peut-être que les gens prendront aussi plus l'habitude en tous les cas de figure de manger plus sainement plus des légumes plus de fruits plus effectivement aussi de viande locale ou autre et qui s'autoriseront du coup moi aussi à aller chez mcdonald's parce que finalement ils auront pris aussi conscience que finalement mcdo c'est bien une fois de temps en temps plutôt que aussi souvent qu'on est à l'avant et que du coup le mcdo viennent plus comme ah bah tiens ouais une fois par mois ou une fois tous les deux mois effectivement on se fait on se fait ce petit plaisir parce qu'il faut oublier que même s'il ya des gens qui détestent ça la plupart des gens qui y vont il ya cette notion de plaisir et chacun a une notion de plaisir différente et chacun a le droit d'utiliser sa notion de plaisir différemment sur sur tout ce dont on en vit donc c'est vraiment important aussi de voir que tout ce phénomène là va quand même nous faire évoluer on a pris l'habitude aussi plus de faire attention à nous de comprendre des choses aussi dans la famille de faire attention aux autres donc forcément ces comportements là nous ont fait aussi quand même du bien et forcément ces comportements là on aura envie de les continuer même si ça sera compliqué parce qu'effectivement c'est pas en 40 jours qu'on change le monde mais il ya quand même beaucoup de personnes qui vont garder ce confinement avec quelque chose de positif et qui vont en ressortir aussi grande maintenant il ya aussi beaucoup de gens qui l'ont passé dans des conditions très difficiles que ce soit seul ou que ce soit avec des enfants qui étaient un petit peu peut-être compliqué à tenir à la maison que ce soit peut-être dans le couple que ce soit aussi avec la maladie et effectivement le fait d'ouvrir cette possibilité bonjour de faire un petit peu du coup tiens pour une fois quelque chose à l'extérieur quelque chose oui je vais enfin avoir du monde et bien ça a été aussi peut-être pour certaines personnes très libérateur et ils en avaient aussi peut-être vraiment besoin juste psychologiquement de voir du monde de sortir et comme tu disais tout à ce sentiment d'appartenance justement à un groupe de plus se sentir juste tout seul chez eux exact ouais le fait j'allais y venir c'est magnifique karine encore une fois on est effectivement on a beaucoup parlé des familles il faut pas oublier qu'il ya beaucoup de personnes qui sont célibataires ou juste qui n'habitent pas avec avec leurs conjoints ou conjointes et du coup ils se sont retrouvés tout seul chez eux et le fait de sortir et de se retrouver dans cette foule ça a pu même être thérapeutique et bénéfique ouais tu disais aussi tout à l'heure en 40 jours on change pas le monde et c'est vrai que les habitudes et les réflexes sont tenaces et que forcément ça aussi ça fait partie aussi peut-être pour beaucoup de gens d'habitude et de réflexe ah tiens mcdo est ouvert on va aller chercher mcdo oui on reprend nos bonnes vieilles habitudes et on retourne chercher mcdo et ça les réflexes et les habitudes il faut un peu plus de 40 jours aussi souvent pour changer ça mais c'est pas c'est pas complètement anodin cette histoire de 40 jours parce qu'en thérapie on parle souvent de 40 jours pour changer un comportement au niveau du cerveau le cerveau il lui faudrait 40 jours pour justement pouvoir changer une habitude sauf que là c'est quelque chose qui a été imposé il n'y a pas le monde entier qui s'est dit je vais me mettre au yoga et je vais arrêter le mcdo si ça a été fait dans l'acceptation et en se disant super je vais le faire je vais en profiter j'avais envie de le faire depuis longtemps ça peut fonctionner par contre si ça a été imposé c'est plus ressenti comme un manque c'est comme si tout d'un coup on vous dit arrêtez le sucre pendant 40 jours si on le fait de manière consciente et que c'est prévu on peut complètement se déshabituer du sucre et ne plus en avoir envie par contre si c'est imposé mais on aura qu'une seule envie de dire on va y penser tous les jours à chaque seconde c'est voilà c'est le cerveau fonctionne comme ça et en sortant de ces 40 jours on va aller se ruer sur nos paquets de biscuits préférés ou sur une glace ou voilà c'est c'est complètement humain c'est important par rapport à ce phénomène là d'être dans le non jugement comme on dit chacun va midi à sa porte et ce qui plaît à l'un ne va pas forcément plaire à l'autre mais ça veut pas dire que l'un ou l'autre auront plus ou moins raison et c'est plutôt important de comprendre parce que ce qui s'est passé avec cet enseigne là se passe avec beaucoup d'autres phénomènes et où là et bien peut-être que ceux qui critiquent vont être ceux qui le font et puis ceux qui ont fait McDo vont être ceux qui critiquent donc c'est vraiment important de laisser aussi la liberté à chacun d'agir comme ils ont envie d'agir pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin finalement de critiquer pourquoi est-ce que ça nous rend autant en colère ça nous met dans voilà on va et sur les réseaux sociaux on va les dénoncer ces gens là et on va aller vraiment enfin j'ai vu beaucoup de haine aussi passer dans les commentaires des choses assez virulentes finalement c'est des gens qui vont juste au McDo comme ça a toujours été fait sauf que là c'était un peu plus visible parce qu'il y avait que le McDrive d'ouvert mais il n'y a pas eu plus de monde que avant le confinement donc pourquoi est-ce que ça énerve il y a cet effet miroir on va parler de l'effet miroir justement c'est le fait de voir quelqu'un faire quelque chose ou avoir un comportement qu'on s'interdit peut-être ça va venir toucher quelque chose et ça va venir nous mettre en colère donc cette colère comme on ne peut pas la tourner contre nous on va aller la tourner contre les personnes qui ont fait cet acte terrible mais que finalement on aurait peut-être eu envie de faire c'est tout à fait ça l'effet miroir il va mettre en fait en exergue qu'est ce qui va pas non plus chez nous je dis pas que cet effet miroir veut dire que tout le monde avait envie de survie sur un McDo ça veut dire que juste que cet effet miroir va faire résonance chez nous par rapport à cette autorisation de faire quelque chose qu'on a envie de faire parce que tous les gens qui sont allés au McDo c'était juste parce qu'ils avaient envie de le faire et que ça leur faisait plaisir de le faire et peut-être que nous on a ressenti à ce moment là ah tiens eux ils s'autorisent à faire ça alors moi qui ai envie de faire si et bien par contre moi j'ai pas le droit donc c'est peut-être aussi notre propre colère par quelque chose qui nous est toujours interdit que ce soit à cause de ce confinement ou à cause de notre propre histoire personnelle ça n'a rien à voir mais qui a fait cette résonance en nous et qui a qui est allé un petit peu toquer à la porte de nos propres interdits et qui a fait remonter ça de façon comme tu dis un petit peu un petit peu virulente le retour du chat décidément ils avaient envie de faire le live avec nous aujourd'hui tu veux te montrer quel est ton avis là dessus d'accord lui il a sa propre liberté et tout va voir oui il est content qu'on soit qu'on soit à la maison il a un peu trop pris ses aises d'ailleurs et cet effet miroir il est hyper intéressant et il est vraiment passionnant disons qu'une fois qu'on l'a qu'on l'a compris et qu'on l'a admis ça nous permet aussi de voir les choses sous un autre angle et de manière un peu plus détaché et avec un peu d'humour sur soi même pour prendre mon exemple je fais de la moto et je me suis pas permise d'y aller pendant ce confinement parce que je me suis dit pourtant les routes sont vides ça aurait été génial de pouvoir aller faire un tour de pouvoir voilà les prendre un peu le soleil avec le frais enfin c'était vraiment d un moment idéal pour pour aller faire un tour en moto je me suis dit bon au niveau de la pollution de juste aller faire un tour sans but pour pas se rendre quelque part c'est pas très logique avec 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 moi au fait c'est pas en accord forcément avec avec ce que j'aime faire avec ce que je suis mais d'autant plus je me suis dit si j'ai un accident ça va monopolisé l'hôpital les forces de l'ordre etc c'est pas juste pour ces gens là qui ont déjà beaucoup de travail donc voilà il y avait un risque il y avait plusieurs risques je me suis dit je me suis interdit d'aller faire d'aller d'aller prendre ma moto et d'aller faire un tour mais pour des raisons qui me sont personnelles sauf qu'il y en a plein qui sont j'ai vu plein de motards passer devant chez moi et forcément à chaque fois que je les voyais j'avais quand même ce côté où je me disais mais il se rend pas compte des risques qui prend et tous et j'ai aussi vrai en fait j'irais bien moi aussi et c'est vraiment c'est exactement ce phénomène là qui s'est passé et quand on prend du recul sur sur sa colère et sur sa critique on admet aussi nos j'allais dire nos faiblesses ne c'est pas des faiblesses au fait c'est juste nous c'est hyper humain d'avoir simplement envie de faire quelque chose comme avant j'ai envie de dire et de voir quelqu'un le faire alors qu'on se l'autorise pas c'est exactement ce que tu disais ça va ça va réveiller quelque chose chez nous et ça va nous mettre en colère tout simplement si par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure quelque chose qui n'a rien à voir avec le mcdo tu parlais toi de ton voilà de ton envie avec la moto mais ça peut être par exemple moi j'irais bien me faire un ciné et moi je peux pas et l'autre il est trois ans dans sa bagnole c'est ça mais ça n'a rien à voir et peut-être que si les cinémas enfin ouvraient et bien cette personne là serait tout à fait prête elle aller faire trois heures de queue pour aller voir son film quelle envie chacun est libre de vivre en tout cas ses envies comme il le souhaite même si ça nous fait pas plaisir même si ça correspond pas à ce que l'on est et à ce que l'on pense c'est pas grave peut-être essayer d'utiliser ça justement pour essayer de comprendre un petit peu qu'est ce qui nous a vraiment dérangé dans ce phénomène dans la première partie où on faisait nos phrases de type des critiques sincèrement alors peut-être qu'il ya des personnes qui l'ont fait et si ça a été le cas chapeau mais qui est resté 40 jours à manger sainement tous les jours tous les repas on a craqué aussi que ce soit avec des carrés de chocolat que ce soit peut-être avec des bonbons que ce soit avec d'autres cochonneries entre guillemets des gâteaux industriels que ce soit aussi peut-être ouais un petit coup de rosée ou un petit coup de rouge ou on a tous fait des écarts pendant ce confinement parce que ça nous a aussi aidé à tenir c'est ça et peut-être que ces gens qui sont allés chercher le mcdo ça les a aussi aidé à tenir pour le reste du confinement c'était un petit peu la bouffée d'oxygène un truc que j'ai le droit de faire et qui va faire plaisir actuellement et ça veut pas dire que ces gens là mangent mcdo tous les jours et qui mangent mal à chaque repas bon mcdo c'est facile à critiquer comme on a dit pour tous ces points c'est américain c'est de la jump food etc c'est ça pollue enfin bref c'est très facile à critiquer maintenant on a tous fait et mon chat qui fait des bêtises on a tous fait on a tous fait des ce qu'on appelle des écarts mais qui sont pas forcément des écarts parce qu'une vie où on mange sainement tout le temps tout le temps ça peut convenir à certaines personnes mais il ya certaines personnes pour qui c'est c'est juste l'enfer donc ils ont besoin de leurs biscuits de leur rosée de leur je sais pas coca cola zéro leur petit bout de chocolat de temps en temps et c'est pas un écart parce que le plaisir fait partie aussi de la nutrition bon après on va dévié un petit peu c'est un autre sujet mais bon c'est vrai que le plaisir c'est censé aussi faire partie de sa vie donc si je m'interdis le plaisir je peux n'importe où dans n'importe quel domaine comme tu disais je peux avoir beaucoup de colère contre ces gens justement qui s'autorisent un plaisir qui est complètement dans le lâcher prise donc mcdo ça a tout de mauvais ça coche aucun good point mais du coup il se l'autorise quand même donc c'est vraiment un lâcher prise total si moi j'en suis pas capable ça forcément m'énerver en plus par rapport à mcdo il ya un phénomène dont on n'a pas parlé aussi c'est le phénomène que les mamans aussi et même où les papas aussi qui étaient seuls avec leurs enfants ont fait à manger matin midi et soir oui ce qui pour beaucoup de personnes c'était pas arrivé aussi depuis depuis très longtemps parce que les enfants souvent sont à la comptine le midi voir même certains aussi prennent leur petit déjeuner à l'école donc c'était aussi compliqué d'avoir cette tâche là peut-être pour certains parents et le fait de pouvoir avoir un repas tout fait même si c'est mcdo mais juste un repas tout fait où j'ai rien d'autre à faire que le message rentrer à la maison et que tout le monde soit là aussi c'est un élément déclencheur plutôt que eh ben je me suis emmerdé à cuisiner pendant une heure et puis quand tout le monde à la table oh j'aime pas ça ça a été aussi juste ce moment là où eh ben là je sais que tout le monde va être content toute la famille va faire avoir un grand sourire et moi j'en ai rien à faire donc encore une fois on fait absolument pas l'apologie de mcdo on essaie vraiment juste de décrypter le phénomène d'un point de vue un peu plus reculé maintenant j'aimerais bien connaître ton avis personnel toi karine est ce que tu as eu envie d'aller manger mcdo moi personnellement je me referais un mcdo sûrement avec grand plaisir je sais que c'est pas bien je sais que c'est pas pour la ligne pour pour tout au point de vue nutrition et autres que c'est pas mais comme on a décrypté c'est un moment de plaisir par contre moi je me sens incapable de faire trois autres que pour un mcdo mon envie c'est vraiment d'y aller prendre mon truc voilà manger mon hamburger et puis et puis rentrer très tranquillement à la maison et je reviens aussi au phénomène que j'ai deux ados à la maison qui mangent très sainement la plupart du temps mais qui sont comme tous les ados un petit mcdo temps en temps ça fait du bien et eh ben on a envie aussi de refaire ce moment aussi tous les trois de partager ça tous les trois parce qu'on aime bien ça tous les trois alors nous on le fait vraiment de façon très épisodique et du coup c'est clair que quand on fait on y prend du plaisir et dommage mais sans culpabilité et comme tu disais ça rappelle aussi plein de choses ça rappelle l'enfance quand ils étaient petits qu'ils allaient au mcdo qui jouait aussi dans le toboggan quand il y avait les goûter aussi mcdo avec les copains pour les anniversaires il ya tout ce tout ce phénomène là et puis ouais il ya ce phénomène aussi moi aussi ça me fera un repas ou je n'aurai pas qu'ils ont tout le monde ce qui est pas non plus négligeable la vidéo n'est pas sponsorisé mcdonald on vous rassure ah pas du tout non on parle de mcdonald parce que c'est le phénomène actuel exactement c'est juste le phénomène actuel ce qui n'empêche pas que j'aime cuisiner je cuisine sainement que j'essaie d'acheter un maximum de fruits et légumes du local du bio de la viande du poisson voilà que ça pour moi c'est super important mais une fois de temps en temps et ben un petit lâcher prise ça fait du bien aussi et toi verena alors bon moi c'est j'aime pas mcdo donc j'aime pas aller manger là bas comme je suis végétarienne j'ai ça fait des années que je trouve pas un truc qui me fait plaisir là bas je n'aime pas leur sandwich végé donc c'est sûr que c'est pas le premier endroit où j'aurais envie de me ruer maintenant je n'aurais pas dit non contre un burger king on n'est pas sponsorisé non 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 je honnêtement je suis pas fan moi de ces grosses enseignes je suis pas fan du fast food en général je prends énormément plaisir à manger un truc hyper sain après il ya ce côté appartenance sentiment d'appartenance à un groupe il ya ce côté fun à ce côté je lâche prise etc j'ai été je parle du burger king parce que j'ai été mangé juste avant confinement tout début au hasard je suis rentré dans un burger king et j'ai pris un sandwich je voulais pas c'était pas prévu je voulais pas du tout en manger un et c'est vrai que bah du coup il ya eu ce côté un peu oh et puis zut quoi et ça fait ça fait partie du plaisir mais c'est vrai que c'est pas mauvais et c'est toute l'ambiance qui va avec qui participe à ce côté un peu fun c'est vrai que du coup depuis ça rappelle ce moment là juste avant le confinement et aujourd'hui si si tu me dis bon bah vas-y on sort on va quelque part c'est vrai que sortir me faire un burger king je dirais pas non alors c'est pas moi qui vais te dire allez bien on y va mais par contre c'est vrai qu'il ya ce côté un peu un peu folie quoi raison de noter aussi burger king parce que moi je parle les mcdo moi mcdo burger king quick ça existe encore ça en france ouais on est encore un petit peu plus en retard j'ai pas de préférence dans ces enseignes là on parle mcdo mais pour moi quand je parle mcdo si je parle hamburger que ce soit n'importe quelle enseigne ça m'est égal c'est juste ce plaisir de remanger hamburger frites coca alors même si j'aime bien les faire à la maison j'achète les grosses dégâchés les belles tomates les gros oignons la laitue etc moi j'en fais beaucoup plus régulièrement à la maison que à aller vraiment dans un fast food mais le fast food c'est aussi la facilité et il ya des moments on a besoin aussi de cette facilité ça fait du bien on prend plaisir à cuisiner mais il ya des jours aussi où la facilité et ben on y prend plaisir aussi et c'est vrai que malheureusement ça nous apporte ça après il ya plein d'autres petits restaurants maintenant qui écoulent leur stock en proposant des livraisons mais il y avait ce côté effectivement ce côté habitude et ce côté enfance qui est très lié qui est très lié au mcdo donc c'est pour ça c'est là où ils sont forts et c'est pour ça que ça fait ça prend de telles ampleurs c'est que c'est vraiment cette espèce de réflexe qui est vraiment intégré dans une mémoire d'enfants quoi de plaisir et de bonheur et et de lâcher prise donc c'est plus compliqué que juste ils sont cons de faire trois heures de queue pour aller manger mcdo et c'est un peu ça qu'on voulait apporter aujourd'hui c'était prendre un peu de recul par rapport aux choses par rapport aux distances se remettre aussi aux questions par rapport à la critique de pourquoi est ce que ça m'énerve pourquoi est ce que je ressens ce besoin de critiquer et si ce confinement nous a apporté quelque chose c'est aussi ça c'est aussi ce moment de recul et de prendre un peu plus conscience des choses et se recentrer sur soi donc c'est très très intelligent de prendre ce temps pour comprendre aussi pourquoi on a cette facilité à la critique qui est devenu très facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux et qui est devenu très facile aujourd'hui avec ce fameux corona qui nous a forcé à rester chez nous et qui a mis l'accent sur l'écologie sur le vivre mieux sur le nature etc qui était déjà dans l'habitude de beaucoup de gens avant ça heureusement aujourd'hui c'est plus un une possibilité c'est devenu un devoir mais c'est pas accessible encore à tout le monde on avait envie d'apporter ce petit moment de recul de bienveillance et voilà tout est très juste dans ce que tu viens de dire et c'est c'était important surtout d'être ce confinement nous a permis comme tu le dis parfaitement bien de retrouver nos valeurs de se recentrer sur nous mêmes et ça sera bien aussi ça amène juste le fait que si on était dans le monde jugement ça sera bien aussi laissant à chacun être l'essentiel c'est que vraiment on s'accorde sur les points les plus importants c'est à dire prendre soin de nous c'est à dire nous aimer c'est à dire protéger la planète c'est à dire prendre du bon temps c'est à dire profiter de la nature s'entraider se protéger là avec avec ce qu'au vide et continuer quand même malgré le déconfinement les gestes barrières etc mais revenir à ces valeurs essentielles le reste il ya plein de valeurs qu'on ne partagera pas et qu'on n'aura jamais avec tout le monde donc laissons aussi un petit peu d'oxygène et de liberté à tout le monde et puis on s'entendra beaucoup mieux si si on autorise à chacun et à soi même de vivre aussi comme on en veut c'est un merveilleux message ça accepter l'autre sur son chemin de vie et accepter aussi qu'ils n'ont pas forcément les mêmes les mêmes vérités que nous il ya des gens qui s'en fichent de l'écologie ou de manger sain et ben voilà c'est leur droit aussi je dis pas que ceux qui vont chez mcdo sont ces gens là attention à pas sortir du contexte c'est juste que tout le monde n'est pas sur le sur le même chemin et tout le monde n'est pas au même niveau en admettant encore qu'il ya un chemin mais ça c'est un autre débat peut-être comme tu disais que ceux qui sont allés au mcdo et ben le reste du temps ils ont peut-être tout entre guillemets très bien fait donc tout le monde a besoin aussi un moment de switcher et de d'être libre juste libre de faire aussi ce qu'on a envie de faire dans la limite du raisonnable bien évidemment mais le respect c'est aussi ce qui sauvera beaucoup de choses sur cette planète je crois qu'on va finir là dessus alors on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème qu'on vous annoncera quelques jours avant et puis d'ici là et ben prenez soin de vous toujours et puis surtout brillez ça merci de vous avoir suivi et à bientôt